Bonjour, Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Pourquoi à Montpellier ? Parce que si vous êtes vers Montpellier, on se voit face à face pour nos consultations, nos coachings. Et si vous êtes ailleurs, en Europe ailleurs, on se fait par téléphone ou par Skype et c'est aussi efficace. Alors aujourd'hui, cette vidéo pour vous expliquer que finalement mes deux derniers coachings, ceux de ce matin et de hier après-midi, ce sont toujours finalement les mêmes. En ce moment, je suis consulté principalement par des hommes qui ne comprennent pas pourquoi leur relation se termine et veulent absolument comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en tout cas, ne comprennent pas les raisons données par Madame qui sont souvent du style « je ne me projette plus avec toi » ou d'autres types de styles qui est « ce n'est pas toi, c'est moi, je ne vais pas bien ce mois, etc. » Et trois jours avant, tout allait bien. Alors, bien évidemment, comme je n'ai pas accès dans ce type de coaching-là à Madame, le top c'est quand les deux veulent se reconcilier et que je vois les deux, là ça marche vraiment très rapidement et à 100%. Là, dans ces cas-là, c'est toujours un peu plus long. Donc, je demande toujours à Monsieur de me raconter ce qui s'est passé et on s'aperçoit très souvent, voire à 100% des cas, que nous avons inversé dans la relation ce que voudrait que soit la relation selon les critères de la nature. Il y a quelqu'un là-haut qui doit peut-être décider, la nature, je ne sais pas, il n'y a pas de communication très spécifique avec les tauliers qui sont là-haut. Mais en tout cas, il semble que ce qu'ils aient décidé, qu'ils faillent faire pour que l'être humain se reproduise et continue à exister et que les familles et les couples, même si la notion de couple est très récente, continue à faire évoluer la nature. Donc, qu'est-ce que veut cette nature, qu'est-ce que veut le taulier s'il y en a, c'est qu'il y ait une complémentarité entre l'homme et la femme et que dès que cette complémentarité est remplacée par une similarité, on va le dire comme ça, eh bien ça ne fonctionne plus. Donc, dans 100% des cas, allez, 98% des cas, pour mettre de côté les pervers narcissiques, on va dire, pour les 2%, c'est pour des personnes qui font exprès de faire du mal aux autres, c'est que monsieur a perdu sa masculinité et madame a perdu sa féminité, ou plus exactement, monsieur a perdu son côté yang et madame a perdu son côté ying. Si c'est inversé, ça peut fonctionner, j'ai rarement vu ça, mais ça peut fonctionner, mais à condition que la polarité soit vraiment très tranchée, que madame devienne très yang et monsieur très ying. Donc, la plupart du temps, donc 95%, 98% du temps, c'est quand monsieur a renoncé à sa masculinité, parfois parce qu'il a cédé aussi à un comportement féminin très régulier, ce comportement dit l'infirmière, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, un monsieur qui est dans un état, et on veut le changer, une fois qu'on a changé, on s'en désintéresse, puisque ce qui intéresse ces personnes dans la relation, c'est de sauver l'autre, et quand monsieur ou madame ne sont plus dans ce type de relation, la relation cesse. Donc, ce que je demande à monsieur, c'est d'analyser la situation, et très souvent, de récupérer cette notion d'homme qui a des projets, qui a une masculinité, qui va chercher à l'extérieur des ressources, qui rentre à la maison pour se faire penser, entre guillemets, et aussi pour protéger sa famille. Quand c'est le contraire qui se produit, eh bien, malheureusement, depuis 1950-19, je vois que la relation se met à boiter. Alors, les médias, les internets, comme on dit, les mouvements masculins, féminins, etc., veulent réinventer, jouer aux apprentis sorciers, réinventer autre chose. Eh bien, nous, en consultation, en coaching, dans nos cabinets, ou par Skype ou par téléphone, eh bien, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Même si l'idée est séduisante de remplaçabilité, d'échangeabilité des rôles, eh bien, on s'aperçoit que la nature est plus têtue que nous, et que, sur du long terme, ça ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces coachings-là ? On essaie d'abord de trouver comment monsieur fonctionne, comment est vraiment véritablement sa personnalité, comment j'essaie de découvrir à travers les désirs de monsieur, comment est madame. Et on essaie de trouver des stratégies pour que la relation puisse à nouveau fonctionner, que madame soit heureuse, et monsieur aussi, puisque, dans mes coachings, il n'y a jamais de manipulation. Je me refuse à faire ça, même si je sais que beaucoup de coachs le font et que ça peut marcher. Pourquoi je ne le fais pas ? C'est parce que ça marche à court terme et ça fait exploser de façon nucléaire. Ensuite, à long terme, donc, refuser les manipulations dans le couple. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que ça ne fonctionne plus quand l'un a toutes les informations sur l'autre, il n'y a plus de surprises. C'est-à-dire qu'au niveau de neurosciences, on explique ça par la notion de dossier ouvert. Quelqu'un laisse un dossier ouvert, c'est-à-dire qu'il pense à l'autre quand il n'a pas compris, quand il a quelque chose qui le chagrine, quand il a quelque chose qu'il ne comprend pas. Une fois qu'il a tout compris, il ferme le dossier. Et ça marche pour tout. Si vous avez perdu vos clés de voiture, vous allez les chercher pendant le nombre de minutes qu'il faut. Vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez à strictement rien d'autre. Et dès que vous les avez trouvés, 5 minutes après, vous ne pensez même plus que vous avez passé du temps à les chercher. Vous ne savez même plus combien de temps vous avez passé à les chercher. Voilà, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc dans un couple, pour que ça fonctionne, il faut que chacun garde sa polarité, l'assume et aussi qu'il laisse des dossiers ouverts pour continuer à séduire l'autre et être séduit par l'autre. C'est comme ça que certains couples peuvent durer pendant longtemps. Quand je dis notion de couple, c'est pour utiliser le langage commun, sachant que vous savez bien que le couple n'existe pas. Ou en tout cas, vous commencez à comprendre que c'est la famille qui existe et que le couple est une invention récente. Donc pour que la famille fonctionne quand les structures n'emprisonnent pas le couple dans des devoirs, eh bien il faut avoir une véritable communication et stratégie que l'on ne connaît pas forcément naturellement, mais qu'on arrive facilement à comprendre une fois qu'on est décrypté dans les coachings. Voilà, donc c'était Bruno Marshall. Posez vos questions, vos commentaires ici dessous, j'y réponds comme d'habitude. Vous allez pouvoir vous abonner ici, vous allez pouvoir voir d'autres vidéos ici. Et surtout mettez ce pouce bleu en l'air pour que cette vidéo continue à être référencée, cette chaîne continue à être référencée. Et qu'enfin, enfin, on comprenne le fonctionnement humain tel que la nature nous a demandé de la vivre. Ce n'est pas nous qui décidons, on est peu de choses, soyons humbles. Et une fois qu'on a compris les règles de nature, eh bien on fonctionne beaucoup mieux dans nos relations et on arrive à rendre l'autre plus heureux et être nous-mêmes plus heureux. Voilà, c'était Bruno Marshall. Bruno Marshall, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit à très bientôt.